L'actualité et ses acteurs, c'est l'interview. L'interview avec les personnes qui font leur actu et parfois ça peut être assez insolite si je vous disais que nous recevons probablement le seul sireur de chaussures indépendants de Bruxelles. Bonjour Marcelo Faradji. Bonjour, bonjour à tout le monde. On dira Marcelo, ce sera beaucoup plus certain. Oui, merci. Soyez le bienvenu sur le 176, vous êtes ici chez vous, vous êtes le fondateur de Shushain & More. On a peut-être déjà eu l'occasion de vous voir en ville sur votre tricycle qui sert aussi à faire asseoir le client pour éprouver le confort d'une bonne paire de chaussures bien lustrées et surtout bien nettoyées. On va y venir ensemble, mais d'abord, j'avoue que j'étais un peu dérouté quand vous m'avez dit que vous étiez de nationalité italienne, que vous avez été élevé en Allemagne pour ensuite vivre à Bruxelles. Oui, on peut dire ça, mais j'ai passé aussi quelques années en Italie avec mes parents et depuis 89 que je suis à Bruxelles et c'est tellement bien, tellement facile à y vivre. Alors voilà. J'allais dire, c'est ça l'Europe aussi, passage Italie, Allemagne, puis après Bruxelles. Sachant, j'imagine que vous êtes peut-être aussi allé dans d'autres pays de l'Union Européenne entre-temps, si je devais avoir une conclusion, ce serait ça. Est-il vrai qu'avant de vous mettre à votre compte en tant que sire de chaussures, vous étiez journaliste ? J'étais journaliste, j'ai même travaillé quelques années pour la radio. Eh bien, bon retour par chez vous alors. J'adore, j'adore. On peut écouter, imaginer beaucoup de choses et on travaille avec des émotions. Alors c'est bien et je trouve très direct. On n'est pas distrait par peut-être des images que j'ai eues à faire aussi pendant les années que j'ai travaillé pour la télé. Alors merci pour l'invitation. Vous avez travaillé pour les autres. Ah, la télé, le monde de l'image, la radio, le cinéma de l'esprit, comme disent certains. Est-ce que c'est une conséquence logique, le fait d'avoir été ancien journaliste et puis ensuite de prendre votre activité à votre compte en tant que sire de chaussures ? C'est logique au point de vue privé parce que ma compagne me disait, il faut faire ce qu'on aime. Alors j'ai cherché pas mal du temps, qu'est-ce que je pourrais faire après presque 30 ans de journalisme. Alors voilà, les chaussures, le cuir, ne pas jeter les choses. Et en plus, peut-être quelque chose que nous rejoint de nouveau, le service. Parce que la moitié de mon travail concerne le service personnel. Ça veut dire personnaliser la communication avec les clients. C'est ça que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans le boulot de sire de chaussures ? Est-ce que l'image que l'on a, c'est peut-être le petit garçon dans des temps, vraiment il y a plusieurs décennies de ça, qui gagnait quelques sous ? Ou alors le vieil homme qui effectivement faisait ça aussi pour gagner des sous ? Fondamentalement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce boulot ? Aujourd'hui, si vous allez voir un peu, c'est facile avec les réseaux sociaux, sur Internet, YouTube. Ce n'est pas ça aujourd'hui. J'ai fait des stages à Paris, j'étais à Londres, à Francfort, etc. Et là, il y avait partout des collègues, des confrères. Aujourd'hui, je peux dire confrères. Il y a une chose qu'on nous réunisse, on n'est pas des petits gamins pour faire quelque chose, juste pour gagner notre vie. On veut rendre heureux d'abord, oui, les chaussures, et après, ou en même temps, nos clients. Et ça, on fait au très haut niveau. Ça veut dire qu'on travaille avec les meilleurs produits. On a un standing qu'on peut travailler dans des hôtels de cinq étoiles ou sur un marché. Pour aussi traduire un petit peu en images dans vos esprits, chers auditeurs, l'homme qui est en face du micro de RCF porte un petit veston shoe shine and more et une sublime chemise. Bref, vous êtes employable dès maintenant. En plus, il faut peut-être dire que les gens pensent souvent que... Oui, les mains noires de cirage. Et non, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas utiliser plus de produits pour avoir un bon résultat. C'est plutôt bien appliqué. Et j'aime bien travailler avec des chemises toutes en blanc et avoir des mains propres. Alors là, je me mets à la place de mes auditeurs. Ok, 6 euros de chaussures indépendants, hôtel 5 étoiles, vous devez être hors de prix. Je me suis penché donc sur vos tarifs. 6,50 euros, vous serez nettoyer les chaussures. Donc ça, si on vient vous voir dans votre stand, partout où vous êtes installé. Pour 8,50 euros, vous faites le service à domicile. Ma question est la suivante. Est-ce que vous devez manger des pâtes à la fin du mois ? Et je ne dis pas ça parce que vous êtes italien. Alors, vous rentrez vraiment dans des questions un peu délicates. Il y a un mix. Ça veut dire que j'aime bien servir des gens de tout le monde. sur un marché comme c'est les mardis sur la place de Luxembourg à Excel. Et là, je crois que c'est, on peut dire, un prix démocratique parce qu'il faut bien nettoyer. Plutôt 6,50 euros pour rendre une paire de chaussures un peu fatiguée, un peu plus neuf, même à remis à niveau. Enfin, je ne trouve pas ça non plus du vol. Voilà. Et ça coûte encore moins dans un hôtel de 5 étoiles, si je peux le dire entre nous deux maintenant, parce que c'est le manager d'hôtel qui vous invite. Ça fait partie du service. Voilà. Donc, c'est un bon plan. Et vous pouvez aussi intervenir sur d'autres occasions type mariage ou autre, je crois, mais ça fait partie d'autres types de prestations. Voilà. On peut regrouper ça pour le mot-clé événement. Bien-être des employés, bien-être des clients des entreprises. Alors là, si vous imaginez, pas un tricycle, pas un vélo, mais vous imaginez deux fauteuils. C'est une ambiance tout de suite agréable. C'est une surprise pour les gens, pour les clients, pour les employés. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau pour le moment. Mais j'y arrive qu'on va s'habituer. Alors, j'ai déjà fait plusieurs grands bâtiments aussi. Alors, au lieu de simplement de faire une petite pause, aller manger en vitesse quelque chose, les gens, ils s'assoient et ils aiment bien être traités et avoir un service. Pour moi aussi, par exemple, c'est très normal que moi, j'invite les gens qui nous donnent des services. Vous voyez, par exemple, les policiers sur un marché, sur la rue. Alors, je dis, venez, vous, vous nous rendez toujours des services, mais non, c'est moi. Et ça, j'aime bien. Oui, donc, en fait, finalement, vous rendez la monnaie de la pièce aux personnes qui aident. Vous serez prêt à le faire. La question, alors oui, c'est quelque chose que j'ai lu. Est-il vrai que vous souhaitez une association européenne des sireurs de chaussures indépendants ? Et voilà, aujourd'hui, je dois encore chercher ce après-midi un notaire qui aime bien les chaussures, qui va nous aider à mettre tout sur place.